Bonjour et bienvenue ici dans le passage de vous aussi. On s'est appelé « Elance d'Europe pour le climat européen allemand ». Je suis très heureux de voir parmi nous Anna Kuhnberg. Elle est débutée européenne. Elle est même née comme européenne parce qu'elle est franco-allemand-suisse. Elle est membre dans la commission des transports. Elle est dans la commission en agriculture et qui est électorale. Elle a travaillé avant très très longtemps pour les verres allemandes. Dans les conseils municipales, jusqu'au 4, une ville en Allemagne, où il y a aussi un verre, où il était aussi la présidente du groupe des verres, qui était beaucoup plus forte, mais il n'y avait pas la majorité. Donc il faut beaucoup négocier pour faire avancer la transition écologique. Il y a beaucoup d'expériences là-dedans. Je suis aussi très très heureux d'avoir un candidat encore membre ici. Je ne réponds pas trop à présent, mais il est assez connu ici, j'ose le dire. Je suis sûr que c'était pour longtemps le secrétaire de l'Europe d'écologie et de l'air. Il y a maintenant le chef du groupe du député maire français au Parlement européen. Il est membre dans la commission de budget. C'est une commission créée dans le Parlement du Conseil en ce moment. Il est dans la commission marché intérieur et protection des consommateurs. Et je suis très heureux d'avoir M. Vakarov ici parmi nous. Il est responsable de votre réseau Action Climat. Un objet qui, pour un jour, c'est le plus important. La question du cadre du climat qui est aussi une sorte de plateforme. Beaucoup d'autres congés qui sont rassemblés au sein du réseau Action Climat. Il est diplômé des sciences pour Grenoble. Mais il a aussi travaillé un peu du secrétaire. Et vous voyez autre chose que ce qui ne va pas du tout il y a trop de temps. Il y a aussi prévu Francisca Brandt, la députée allemande, qui ne pouvait pas venir. Finalement, on en trouvait aussi une personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a ici aussi de l'autre temps. Que normalement, nous l'apprendre sur un double. On n'essaie absolument pas à voir ça. Mais on est à faire avec. Et je suis très heureux que vous. Vous êtes là. Merci. Alors, le sujet qu'on peut maintenant discuter ici sur le panel et ensuite aussi avec vous. C'est justement le plan de relance OV1. Et ma question, dans ce plan de relance OV1, où est la propre plaque verte ? Est-ce qu'il y a un corps vraiment en face de la plaque verte OV1 ? Et là, c'est justement aussi ma première question. C'est une question ici à Rome. Justement, cette réaction à la pandémie et surtout, on pourrait dire, des conséquences économiques qui sont déjà très dures. Et malheureusement, il faut quand même attendre que ça va être encore pire. C'est vraiment compliqué. Il y a, grâce à une initiative Francois allemande, qui était possible, selon un très long débat en Allemagne, elle n'était pas assez dure. Et le fait que le gouvernement allemand et l'Amérique sont vraiment changés comme le fond. Leur position sur l'Europe, sur la politique d'austérité. Ils sont quand même menés pendant des années. Et c'était aussi vraiment grâce à la France et aussi grâce à l'initiative de la France, qui est à cette initiative Francois allemande. Et ensuite, le plan de relance européenne, où vous avez aussi suivi, il a été très, très compliqué. C'est-à-dire de vraiment trouver un accord entre tous les pays ronds, justement, les pays comme le PEPA et l'Ukrich, dont on a essayé de réduire, sans avoir eu possibilité de donner aussi des subventions directes. Finalement, maintenant, on a cette promenuence, en hauteur de 750 milliards d'euros. Mais maintenant, la grande question, c'est parce que cet moment un peu historique presque avec un tel somme aussi, où premièrement, la première fois financée aussi par des têtes communes, ce qui est une sorte de table de l'entente en Allemagne. Maintenant, on a ça. Mais on n'a pas à avoir beaucoup d'autres promenuences de telle ampleur, de telle somme. Et la question, maintenant, de cette question clé, c'est est-ce que cette somme, est-ce que cette promenuence est vraiment utilisée pour réaliser ce très, très grand défi, de transformer l'Europe dans un Europe 100, carrément plus tard, jusqu'à 2050, c'est quand même très, très grand défi. Et là, c'est ma première question, justement, qui est à Panara. Comment tu vois que vraiment cette promenuence, ce qui a passé vers l'Allemagne, qui était quand même la grande priorité de la nouvelle commission aux premières aériennes. Et aussi, peut-être que celle-là, l'Allemagne pouvait directement se dire comment tu vois aussi le rôle d'Allemagne. Oui, alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question de grande ampleur. Je vais essayer de mettre peut-être des axes de réponse assez clairs. Je pense qu'on a débuté, donc, avec la commission von der Leyen, avec vraiment une tout à fait nouvelle approche du Green Deal. On va dire les choses que nous, les écologistes, disent depuis longtemps, que la santé des écosystèmes, la santé humaine et la santé économique, en fait, sera ensemble. On a entendu des discours. Moi, je sais qu'au Parlement européen, j'avais presque des arrêts qui m'en tombaient. Et par contre, quand on regardait après les mesures concrètes, déjà le Green Deal, quand il s'est mis en route, on s'est tous dit qu'il va falloir vraiment faire très attention. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on a, en fait, un discours très, très libéral, très, très pro-économique, de dire non, mais attention, il faut faire attention sociale et à l'écologie, que quand on a devant, en fait, quelqu'un qui fait presque des discours écolo, et en fait, quand on regarde les vrais programmes, que ce soit en agriculture, en mobilité, enfin, toutes les choses qui nous intéressent vraiment sur le terrain, en fait, ça ne suivait pas vraiment. On a commencé avec ce Green Deal en le disséquant un peu. Et puis, il y a la crise du Covid qui est donc arrivée et qui est encore en pleine marche. Et je dois dire, c'est un challenge pour nous tous. Et c'est bien sûr un challenge pour l'Union européenne. Je veux lancer la pierre à personne. Ce n'est pas facile. On ne sait pas ce qui va se passer demain, après demain, dans un an, dans cinq ans. Et notre rôle étant quand même, bien sûr, ce qu'on a toujours dit, si on dissèque déjà tout ça, il va falloir mettre plus de verre dans la relance économique que moins. Et là, il y a un peu l'espoir que si les systèmes économiques s'effritent, on va pouvoir les rebâtir. Et en même temps, on a l'autre côté qui tire et qui dit, non, mais il faut d'abord que l'économie, elle marche, avant de pouvoir la transformer. Donc, c'est un peu les deux discours qui sont parallèles. Et moi, je ne pourrais pas dire que l'un est complètement faux et l'autre complètement juste. C'est sûr qu'une économie qui s'effondre complètement et si plus personne n'a du travail, on ne peut pas pouvoir changer l'économie. Mais remettre l'argent, en fait, dans les mauvais secteurs et après pouvoir espérer les changer, ça ne va pas être facile. Donc, en fait, c'est vraiment un acte, on va dire, presque de cirque sur un fil très, très fin. Et je dois dire que nous, on pense que le plan de relance, déjà, il n'est pas assez fort au niveau des sommes. Ça paraît énorme, les 1 100 milliards, plus les 750 milliards. Mais en fait, si on enlève le budget classique de l'Union européenne et qu'on garde vraiment ce qui est dans la relance, c'est plus que 500 milliards. Ce n'est pas beaucoup. Nous, écologistes, on apprenait beaucoup plus. Il y a eu le débat, donc, avec les 4 frugaux. Et à la fin du compte, on a des évaluations qui disent qu'il va y avoir à peu près 30% seulement de ce plan de relance qui va vraiment être en phase avec des choses plus ou moins écologiques. Et si, en fait, on peut transformer toute une société, déjà, avec moins d'argent que ce qu'on aurait besoin et qu'on met que 30% dans une vraie relance écologique, ça va être quand même assez compliqué, ce qu'a prévu maintenant la Commission. Nous, on essaie dans toutes les décisions très concrètes, c'est-à-dire, justement, on a vu, tu m'as demandé, en Allemagne, on s'est vraiment battu. La Lufthansa a été sauvée avec énormément, 9 milliards, elle a juste pendu la main. Par contre, la Deutsche Bahn, elle a eu dans les 4 milliards d'aides en augmentant le capital. Mais à la fin du compte, c'est vraiment pas assez pour faire une vraie condition. C'est même peut-être un retour à l'arrière. Donc, à la fin du compte, c'est vraiment un peu dommage qu'il n'y ait pas plus, on va dire, d'actes derrière les paroles. Parce que dans le ministro, c'est vraiment ça. Si on lit la feuille de route, ça s'appelle le pacte de verre pour l'Europe et la feuille de route pour la relance économique et sociale. Donc, c'est très beau. Mais à la fin du compte, quand on regarde les choses concrètes, malheureusement, nous voyons beaucoup de discours sur la biodiversité, qui sera ou qui est, en fait, une résidence de nos écosystèmes, pour qu'ils deviennent plus forts, on le sait, contre les pandémies à venir. Et à la fin du compte, quand on regarde le plan 30-30-30, donc mettre 30% de nos territoires vraiment sans protection, 30% des mers, 30% des terres en 2030, on a un frein énorme, que ce soit de l'agriculture, de la ségriculture ou de la pêche. Donc, en fait, on est vraiment dans une période, je vais dire que tout le monde a compris qu'il nous faut la transition, mais que sur le terrain, il y a l'emploi, il y a la sécurité sociale, et que c'est une grande bataille, et je pense qu'il ne faut pas être dans le noir ou blanc, il faut vraiment essayer de proposer des choses qui marchent sur le terrain, pour que ces sommes, qui sont quand même énormes, et on a quand même réussi, comme tu l'as dit, c'est la première fois une dette commune, à vraiment un pas vers l'avant, et Merkel et Macron ont joué un rôle quand même décisif. Malgré toutes les critiques qu'on a à faire dans nos pays différents, ou deux personnes qui gouvernent, ils ont vraiment, ils se sont donné un petit coup dans le derrière, et ils se sont dit, pour sauver l'Union Européenne, et ce projet, les deux pays qui ont commencé en fait cette grande aventure, après cette énorme longue période de guerre qu'il y a eu entre l'Allemagne et la France, c'est quand même le signal, les deux pays ont compris, ils sortent de leurs égaux, et qu'ils voient un peu la réalité en face, la réalité c'est le changement climatique, c'est une grande transition sociale et économique, et ils se sont un peu bougés, ils ont quand même réussi avec leur énergie, d'emmener l'Union Européenne dans d'autres dimensions. Voilà, ce serait ma réponse en quelques phrases. Merci. Applaudissements Alors David, ça, ce plan de réelance jusqu'à maintenant, c'est le d'accord entre les États membres, trouver un conseil, parce qu'il était assez compliqué déjà. Voilà, donc Anna a déjà mentionné ces quelques points critiques, mais là maintenant, il faudra aussi avoir des négociations avec Éparamont, donc la question c'est, quel rôle peut jouer Éparamont ? Et comment est la position Éparamont entière, et justement aussi la position Éparamont de verre ? Qu'est-ce que vous pourriez faire, et comment vous allez faire aussi ? D'abord, merci à la Fondation de l'Echebol de cette invitation, je suis content d'être avec vous, et notamment avec Anna, où on a mis en place un petit task force du groupe vert, de l'échange, de la délégation allemande et de la délégation française. Je représente la délégation française avec Salim Oyekou dans ce petit travail d'échange, et Anna du côté allemand, et ça nous permet d'avoir ces échanges. On est parlé par le mot, donc je salue la présence du jeune Marseillant dans la salle maire de Strasbourg, qui est évidemment très attaché à l'Europe, et très attaché aussi à l'Allemagne, puisque tu es bilingue, et Strasbourg évidemment, c'est la frontière franco-allemande, et ça me permet de très plaisir que tu sois là. C'est très très compliqué de parler des budgets européens, parce que c'est des sommes qui paraissent énormes, alors en réalité c'est pilote par rapport à la puissance économique qu'elle est européenne. Pour donner un ordre d'idée, parce qu'on a trop discuté en ce moment, on a parlé du grid no deal, ça c'est ce qu'on est censé faire du budget européen. Donc ça on est en train de débattre. C'est ajouté là-dessus le plan de relance. C'est des failles de 750 milliards, 390 milliards de subventions. Le reste c'est de la dette, ça compte quand même. C'est pas que l'argent frais direct qu'on injecte, comme ça. Donc 750 milliards de plan de relance. Et on discute en même temps de ce qu'on appelle le budget pluriel de l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Et ça, et c'est un peu un des sujets qu'on a, c'est qu'en réalité, pour pouvoir mettre en œuvre, je mets de côté le temps de relance, la crise sanitaire avant même que le Covid arrive. Déjà on disait que pour pouvoir faire un grid no deal, dit de ce nom, on ne pouvait pas rester à un budget de 1 500 milliards qui représente, pour donner une idée, on ne met pas le PIB, on ne s'est pas à mettre de dire un haut-mer, c'est 1,1% du PIB. Pour vous donner une idée, le budget fédéral des États-Unis, qui n'est pas tout à fait un pays bolchimique, c'est entre 20 et 25%. Ils n'ont évidemment pas les mêmes politiques qu'au niveau de l'Europe, mais ça donne une idée, la différence de la capacité d'action budgétaire que peuvent avoir les États-Unis par exemple, à côté de la force d'action que peut avoir le budget européen. Et plus ce budget de l'Union européenne est réduit, plus il doit avoir une proportion importante pour l'écologie, si on veut faire un grid. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que non seulement on maintient un budget pluriannuel à peu près à l'identique, voire un léger recul par rapport au précédent, et on nous répond, oui, mais vous ne plaignez pas. Il y a le plan de relance. Ils ont raison de dire que le plan de relance est lié au budget, parce que cette fameuse mutualisation de la dette, elle est garantie par quoi ? C'est comme ça qu'on peut la mutualiser. Par ce fameux budget pluriannuel. Or, qu'est-ce qui finance le budget pluriannuel de l'Europe à 75% ? C'est la dotation des États. Or là, le combat qu'on est en train de mener au niveau de la commission budget et du Parlement, c'est la résolution qui a été votée par le Parlement européen sur qu'est-ce qu'on veut comme plan pluriannuel, ou pas comme budget pluriannuel, et qu'est-ce qu'on veut comme plan de relance. Ce qu'avait dit le Parlement européen, c'est pas 750 milliards qu'on veut, c'est 2 000 milliards. Et ça, c'est le Parlement qui dit. C'est-à-dire que du PPE, la droite, à la GUE. Ça a été voté à 60%, 70%. On veut 2 000 milliards. Et ce que nous aurons attendu, et c'est vrai, il ne doit ce qu'ils vont faire, c'est qu'on s'arrête encore moins. Le groupe franco-allemand, c'est 750. Et derrière, les flux gros, moi je les appelle les radins, ils sont passés derrière, en disant, oui d'accord, mais ça ne sera pas 500 milliards de subventions à peu près. Donc là, on est dans cette bagarre-là. Sur le plan de relance, ils ont eu tellement de mal à se mettre d'accord, qu'on n'arrivera pas à le moment là-dessus. C'est notoirement insuffisant. Je le crains, la crise sanitaire va continuer. Je le crains, la crise sociale et économique va être encore pire. Donc de toute façon, à mon avis, ces 6 mois moins là, ils devront revenir dessus, parce que les 750 milliards ne suffirent plus. Et ça, c'est... Par contre le Parlement, et c'est là-dessus que je veux finir, parce que c'est pour moi prépondérant en matière de démocratie, de souveraineté démocratique du Parlement européen, qu'on doit reprendre le pouvoir en tant que Parlement, sur le budget et donc sur les ressources, sur la fiscalité. L'anomalie démocratique parmi d'autres de l'Union européenne, c'est que le Parlement n'est pas maître de ses recettes. Et c'est une anomalie historique. Ça fait seulement 25 ans que petit à petit, le budget propre et recettes propres, la fiscalité de l'Union a reculé, et a été compensée par des dotations des États. Et tant que c'est des dotations des États dont on est dépendant, ils peuvent faire les radars autant qu'ils veulent. On a juste à faire la manche et à espérer les convaincre de gratter un milliard par-circ. Et ça ne pourra pas durer comme ça. Donc là, la grosse baston qu'on mène, et tout le monde est à peu près d'accord, de la droite à la bouée, c'est de dire qu'on veut des nouvelles ressources. C'est quoi les nouvelles ressources ? Ce n'est pas des impôts pour l'équitable, pour les citoyens de base, c'est lever l'impôt que les États ne peuvent pas lever. C'est les carrières. C'est la taxe sur les transactions financières. À l'échelle d'un matin, on ne sait pas le faire. Si on le fait au niveau de l'Union, c'est plus facile de collecter cet arbre-là. C'est la taxe carbone aux frontières. Si chaque État le fait dans son coin, évidemment, ça ne marchera pas. C'est faire la baston avec les GAFA. Si c'est chaque État qui fait la bataille avec Facebook, Amazon ou quoi, ça ne marchera pas. Par contre, si c'est à l'échelle de l'Union qu'on fait, le kérosan, pareil, si c'est à l'échelle des États qu'on fait, ça ne marche pas. Et ça, ça peut rapporter 50, 60, 70, 100 milliards d'euros par an de recettes propres. Et là, on pourra dire aux États, mais gardez vos sous, on a nos recettes nous-mêmes, on vote en tant que parlement nos recettes et on est libre pour voter nos dépenses. Et ça peut avoir une action, y compris sur l'écologie, parce que la fiscalité juste, c'est aussi une fiscalité verte. Donc, on a aussi de l'argent pour investir ensuite sur la transition. Donc, pour vraiment conclure, là, le seul pouvoir qu'a le Parlement désormais, c'est de dire oui ou non à la copie qui va nous être proposée par le Conseil. Moi, je pense qu'on est dans un moment où, si on ne crée pas une crise institutionnelle, nous n'arriverons pas à franchir ce mur des États-nations, du Conseil, qui veut garder le pouvoir par rapport à l'Union. Et donc, je pense que si on n'a pas des gains réels en matière de nouvelles recettes, en matière d'orientation du budget et du plan de relance, on a parlé de 30% verts, mais la proposition du Parlement, c'était 30% verts plus 18% de diversité, donc la conditionnalité et le contrôle démocratique du Parlement, etc. C'est, si on n'a pas ça, si le Parlement accepte le jeu du Conseil et sans gagner sur la fiscalité propre et une souveraineté démocratique sur le budget et la fiscalité propre, je pense qu'il vaut mieux créer une crise pendant quelques mois pour débloquer ce lieu-là. Voilà où j'en suis, un peu, nos réflexions. Et au sein de la commission budget, tout le monde est d'accord pour montrer les muscles, mais là, on va voir si tout le monde va vraiment pouvoir aller jusqu'au bout du blocage, c'est la grande inconnue dans laquelle nous sommes. Désolée, j'étais un peu loupé. Merci, Bernard. Salut. Justement, ce que tu as dit, il me semble que là aussi, le grand poil, il va être vraiment un clé pour cette question. Parce que justement, cette question d'un beau, sur les transactions financières, aussi, par exemple, sur les GAFA, des choses comme ça, c'était un grand désaccord entre la France et l'Allemagne et toutes les dernières années. ça serait une grande question. Est-ce que les deux, au minimum, nous choisissons être d'accord ? Parce que là, on a vu, si ce n'est pas les deux qui sont une sorte de tandem, qui essayent de tirer aussi les autres, ça va être compliqué, puisque l'on peut avancer. c'est aussi ma question. Il faut, il me semble, si ce n'est pas la France et l'Allemagne, qui sont eux-mêmes aussi les deux, et Anna, elle a déjà parlé un peu de tout ça, eux-mêmes exemplaires, maintenant, avec leur plan de relance, au niveau national, comment est-ce que les deux pourraient être une sorte de tandem qui tirent vraiment au niveau européen ? Pour l'Océan européen, il n'y a pas clair au niveau européen. Donc, première question, comment tu vois la situation à Bruxelles, et aussi, surtout, en France ? Et peut-être, parce que, tu vois, tu as l'impression de dire, dans la société civile, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire pour mettre un peu la pression, maintenant ? Il y a déjà la pression, il y avait, parce que les jeunes, c'est un peu plus en Allemagne ou en France, mais en Allemagne, c'était plus d'autres jeunes, en France, c'était un peu tout le monde, on peut dire, parce que, quand même, très très impressionnant, toutes les manifestations, on n'a pas trop de possibilités de les manifestations en ce moment. Donc, comment tu vois la situation actuellement ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la sorte de la société civile ? Merci beaucoup. Du coup, moi, je travaille pour le réseau Action Climates, qui est un réseau de ONG. On travaille pour renforcer les politiques climatiques à tous les échelons de décision, tant local, qu'européen, que national, qu'international. Et donc, moi, je travaille sur la politique européenne, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je peux nous répondre d'abord, et après se répondre à ta question, sur le rôle du Parlement européen, sur le plan de relance. Je pense qu'au contraire, là, on a 750 milliards dans les deux prochaines années. Ce sont des sommes qui sont quand même considérables. qu'on peut regretter, on peut en voir expérimenter sur le bien, bien, bien au-dessus. On empêche, 750 milliards sur deux ans, c'est considérable. On sait qu'il manque 470 milliards d'euros par an dans la transition écologique en Europe pour atteindre nos objectifs. Donc, si on peut réorienter ces 750 milliards d'euros dans la transition écologique, si on peut conditionner ces 750 milliards à des objectifs climatiques plus ambitieux, parce qu'aujourd'hui, les objectifs climatiques européens ne sont pas du tout suffisants. Ils sont de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On sait que ça, ça nous emmène sur une trajectoire de 4 degrés de réchauffement climatique. Il faudrait qu'on soit au moins à moins 65% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 si on veut respecter le seuil de 1,5 degré. Et là, le plan de relance, c'est majeur. Si on n'arrive pas à augmenter cette somme considérable vers la transition, en gros, on répète la crise de 2008 où on s'enferme dans une hausse des émissions de gaz à effet de serre pour la prochaine décennie. Et là-dessus, c'est très dangereux. Et je pense que, au contraire, le Parlement européen, sachant qu'il y a eu des négociations budgétaires, a un levier d'action pour aussi dire qu'on veut plus de conditions vis-à-vis du plan de relance. Les États ne doivent pas faire ce qu'ils veulent avec l'argent qu'ils vont obtenir du plan de relance. En effet, ils font devoir dédier 30% de leur plan de relance au climat. C'est insuffisant. On peut financer des autoroutes, des aéroports. Typiquement, des projets nocifs pour le climat et pour la biodiversité. On ne peut pas, d'un côté, investir dans le climat et d'un côté, investir dans des projets qui sont nocifs. Donc, pour ne pas gaspiller aussi l'argent à un moment de relance, il faut être capable de réorienter ce plan. Et je pense que le Parlement européen, justement, devrait taper du point sur la table en même temps que les négociations budgétaires pour pouvoir influencer au maximum et aussi, construit, quelque part, cette réhabilitique des États membres qui veulent défendre leur intérêt national. Certains veulent défendre le nucléaire, d'autres veulent défendre le charbon, d'autres veulent défendre la disque automobile. À un moment, le Parlement européen a cette légitimité de représenter l'intérêt général et de pouvoir défendre quelque chose, enfin, le climat, renforcer la place du climat dans le monde. pour répondre sur la question du couple franco-allemand, on l'a vu, il a été essentiel sur la question de la solidarité face à la crise. Il a ouvert la possibilité à l'utilisation des dettes au niveau européen. Cette proposition a été récupérée par la Commission européenne, elle a été saluée par les ONG parce que c'est un embryon de solidarité. On peut penser que c'est pas suffisant, c'est quand même un embryon de solidarité, c'est sans précédent à l'échelle de l'Union européenne. Maintenant, sur la question du climat, là, il y a une vraie divergence au moment depuis 2017 où la France, avec Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il a vraiment mis l'accent sur le climat, sur l'ambition climatique au niveau européen. L'Allemagne ne pouvait pas suivre à ce moment-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Allemagne commence à remettre l'accent sur l'ambition climatique parce qu'elle a la présidence du Conseil de l'Union européenne, elle veut accélérer les choses pour avoir un nouvel objectif climatique pour 2030 au niveau européen, au moins entre 50 et 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Or, la France, c'est aujourd'hui, elle, qui est en train d'un petit peu reculer, en tout cas, en laissant beaucoup plus timide sur la question. Donc, on se demande comment fonctionne vraiment le tandem franco-allemand, le coup franco-allemand sur cette question du climat. Et c'est là où on aurait vraiment besoin qu'ils puissent faire comme ils l'ont fait pour la solidarité européenne face à la crise. Ils puissent faire des annonces pour augmenter l'action. Ça passe également par plus de solidarité climatique, plus de solidarité européenne pour le climat. le titre du Conseil des États membres, sur le plan de relance, à couper sec un fonds qui s'appelle le fonds de transition juste, qui est un fonds qui vise à aider les régions européennes plus dépendantes des énergies fossiles à en sortir. Et ça, c'est vraiment une catastrophe parce que ça envoie le signal aux Polonais, aux Tchèques, aux Grecs, aux Espagnols, aux Bulgares, etc. qu'en fait, on ne va pas les aider à sortir du charme. Et les Allemands et les Français, ils ont une responsabilité là-dedans. Parce que le couple franco-alemande peut dire entre plus d'actions climatiques, on donne plus de solidarité face à la transition. Et ça, ça paraît assez important qu'il y ait un jour, qu'il y ait une initiative dans ce sens-là dans les prochaines semaines. Autrement, il est clair qu'on ne pourra pas avancer sur le moteur européen sur la question du climat. Et comment les mobiliser ? Moi, je pense vraiment que, bien sûr, les parlementaires européens ont leur rôle à jouer dans la mobilisation de la France et d'Allemagne. Les parlementaires français et les parlementaires allemands aussi dans leur propre état ont leur rôle à jouer. Mais bien sûr, la société civile, elle a un poids très important. Il y a eu les marches pour le climat, il y a eu la mobilisation de la jeunesse, il y a eu aussi toutes les pétitions qui sont sorties depuis deux ans sur le climat, et honnêtement, on a vu les effets de cette mobilisation pour le climat. On l'a vu avec les élections européennes, la place des mers a été renforcée au Parlement européen de manière assez importante. Les autres parties se sont saisies de la question écologique, ce qui est quand même assez nouveau. Même les conservateurs du PPE se sont saisis de cette question. Quand je parlais avec un député européen du PPE polonais, qui est pourtant franchement pas pro-climat a priori, et lui il disait « avant, le climat, on laissait ça au vert, maintenant, on est aussi sans saisir ». Donc c'est vraiment un changement dans le jeu politique européen sur la question du climat qui est encourageant, mais qui ne veut pas dire que la bataille est gagnée. La bataille, elle se joue dans les six prochains mois, entre le plan de relance européen et le budget européen qui sont négociés, donc des sommes colossales sur les prochaines années, et l'augmentation de nos objectifs climatiques. si on arrive à aligner les deux, si on arrive à avoir des objectifs climatiques plus élevés, qui servent de boussole pour réorienter les financements, alors là, la bataille, elle ne sera pas gagnée, mais en tout cas, on aura aligné objectifs politiques et financements. Et c'est un peu tout l'objet du Green Deal. Le risque, c'est que la crise du coronavirus valait le Green Deal et ça, c'est vraiment l'exercice de cette séquence de l'automne. C'est vraiment le test pour le Green Deal. Est-ce qu'il va s'écraser sur le plan de relance ou est-ce qu'il va perdurer parce que c'est vraiment une priorité politique ? Pour le moment, honnêtement, il ne va rien y gagner. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais en tout cas, de notre côté, il ne m'en base pas en tant qu'organisation de la société civile, bien évidemment, mais le rapport de force est très, très difficile. Merci. Avant de faire une deuxième tour ici aussi sur le PNL, j'aimerais quand même donner la possibilité à vous de poser des questions ici, vous avez des questions pour un peu essayer de rassembler ces questions et ensuite donner une deuxième possibilité. Merci. 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 une nouvelle infrastructure du transport public et chaque ville s'il y a des villes qui se mettent ensemble et qui mettent ça sur le tapis on voit que les grandes sommes de 750 milliards en fait c'est rien pour faire des grandes investissements de ce genre d'infrastructures de base et ça je pense que les villes peuvent vraiment le faire on peut nommer des sommes et déjà des plans très concrets pour faire avancer les choses sur place et ça ça impressionne je pense quand même la plupart des gens qui sont à l'Union Européenne qui n'ont pas cette expertise sur le terrain des fois c'est long il faut des experts il faut d'argent pour investir ça c'est vraiment quelque chose que les villes peuvent faire et ça nous aide beaucoup pour fêter en fait on va dire cette victoire ce verre plutôt plein que vide et ça t'a manqué la voix des écologistes je pense que c'est aussi une façon différente d'interpréter un peu la façon différente de culture politique je dirais David et moi nous vivons quasiment au quotidien dans notre groupe souvent les objectifs sont exactement les mêmes on veut arriver au même endroit mais on va dire la culture allemande ça va d'abord être de dire ah c'est très bien merci beaucoup d'autres propositions mais là et là et là on râle un peu parce que c'est quand même un peu loin de ce qu'on voulait aller où la vitesse n'est pas la bonne on va dire la culture politique française c'est d'abord de dire mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir et franchement il n'y a rien dans cette proposition et à la fin du compte on regarde mais ça et ça et ça c'est pas si mal faudrait juste un peu accélérer et à la fin du monde c'est pas si différent mais c'est que le message qu'on a eu dans les médias en allemagne par le couple franco allemand et en france a été différent mais c'est aussi parce que le on va dire le base n'est que le même et les médias ne fonctionnent pas et les personnes ne fonctionnent pas de la même manière et moi je pense que ça peut être mieux de parler d'un avion que de parler d'un tandem ce genre parce que tandem ça fait un peu le couple franco allemand pédale et les autres ils sont dans le carreau le carillon puis la poland mais des bâtons en aéros je ne sais pas comment on peut appeler ça l'image est un peu presque paternaliste qui voit et je préfère un avion tout le monde en fait est obligé de ramer dans le bon sens et c'est vrai que si les deux avionistes les plus forts vont pas dans le même sens alors là peu importe qui est dans le bateau ça va tourner en rond donc il faut un peu remettre aussi les autres pays dans l'union européenne parce que ce n'est pas que la france et la malie faut qu'elle m'a bien plus sur les actions concrètes en fait qu'on peut faire là je pense qu'on a vraiment mis au niveau du parlement européen les bons accents rénover les bâtiments décarboniser la mobilité la biodiversité on est vraiment tous en phase les uns avec les autres par contre ça va vraiment être la grande bataille comme l'a dit mon voisin il va falloir que ça se mette en place cet automne il faut vraiment que le plan de relance c'est aussi un vrai partenaire et pas que l'on revient en arrière sur nos devoirs voilà la société civile va être je pense alimentaire et moi franchement que cette crise sanitaire c'est la première fois que nous voyons une crise globale et que ça remet plutôt les pendules à l'heure que nous sommes en train de vivre vraiment une aventure commune difficile mais en fait ça met plutôt la planche des pendules sur les heures que le changement climatique est aussi quelque chose de mystique et commun plutôt que de mettre les réflexes on va d'abord solutionner la crise a et après on va voir la crise b et là j'ai vraiment l'impression que cette pandémie et port du masque quotidien et tous les chiffres que nous regardons tous les jours dans les médias nous rappellent qu'en fait nous ne sommes pas maîtres de poube et que nous habitons tous sur la planète donc j'espère que cet automne va être va être riche en pas vers l'avant mais la bataille n'est pas gagnée c'est sûr qui a envie de parler de la bce nous avons une discussion entre les deux délégations sur les critères de la bce vous voyez déjà très loin que ce sujet est un peu sensible entre la France et l'Allemagne je suis pas du tout un spécialiste d'un technicien à ces questions mais quand on commence à travailler avec les équipes qui travaillent qui sont très compétentes et sérieuses en fait c'est fini par reprendre un peu les trucs juste un aparté quand j'étais tout à l'heure sur les 750 milliards du plan de relance on peut plus y toucher je parlais en volume évidemment pour impulser ça il faut le faire même si c'est pour ça que ça m'agace que ce soit dans le plan de relance et pas dans le budget ordinaire sur le budget ordinaire le parlement a ce qu'on va dire sur le plan de relance c'est plutôt la commission en dite direct avec le conseil qui va décider on met l'argent et là on retombe dans les deals je te donne ça tu donnes ça etc etc sur le volume je pense que c'est compliqué par contre sur le fait de tirer qui décide comment dépenser l'étude du côté du parlement c'est évidemment c'est débatté au majeur et on a des alliés parce que les autres groupes veulent aussi avoir un goût à dire plutôt que ça soit le bon c'est pas ça sur ta raison on a moins de vous indiquer de façon spectaculaire pour les raisons qu'elle dit à la c'est vrai aussi parce que je crois qu'on a été plus lucide en disant attention ce plan de relance il est inédit dans la méthode mais si il est financé avec un budget pluriannuel au ramet sans cette nouvelle ça peut être un piège donc c'est pour ça que c'était moins spectaculaire pourquoi tout le monde a entendu ponemos c'est que le même cas qui était avec mélenchon avant qui tapait sur l'europe c'est bien dire parce que maintenant il y a un gouvernement avec son chef qui est très content d'une part de relance ah ben c'est formidable c'est formidable c'est aussi pour ça qu'on l'a un peu plus entendu à mon avis c'est tout à fait normal d'un point de vue médiatique sur la question sur c'est pour ça que j'insistais donc c'est le conseil qui décidera de donner et du coup comme on comme on dit en france c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique et donc tant que c'est le conseil qui alimente à ce qu'on sert à ce qu'on sort le budget européen c'est très dur de pouvoir avoir un impact là dessus et historiquement on a parlé dans les pays historique des rabais par exemple on a beaucoup de parler des rabais c'est chirac en partie qui lâchent ça parce qu'ils voulaient voir qu'on l'emmère pas avec la pac donc ils voulaient continuer à avoir l'argent pour le renforcer avec la culture dont on voit le désastre en france et s'il fallait lâcher le droit il y a une stratification des deals merdiques entre états dont on n'arrive plus à se dépatouiller et c'est ça qu'il faut avoir voilà il faut vider les ceintures idéologiques à lire un truc simple le parlement lève l'impôt il dépense il décide comment on dépense l'argent y compris dans une discussion avec les états tout ça est normal mais on ne peut pas rester dans cette anomalie dans cette anomalie sur la banque centrale moi je veux dire mon pari c'est que de la même façon que du côté de l'allemagne il y a eu le tabou de basculer avec la mutualisation d'adès mon pari c'est que le même tabou la filière pour plusieurs maisons la première c'est que je pense qu'on va pas avoir le choix c'est à dire que puissance économique comme l'union européenne qui renonce à utiliser tous les moyens financiers qui sont liés au fait de disposer du modèle ça peut pas durer les états unis jouent sur les dollars et sur le ça peut pas durer la deuxième raison c'est que la crainte historique notamment de l'allemagne pas seulement de jouer avec la monnaie et la planche à billets et tout ça c'était l'inflation donc la crise économique majeure qui est devant nous la menace la plus grave c'est beaucoup plus grave que l'inflation c'est la déflation donc il va y avoir un moment où je pense qu'il va y avoir un consensus même quand il y a un économiste orthodoxe de dire mais là on a une menace de déflation donc comment on peut lutter contre la déflation et pas en créant de la modèle et deuxième argument on va avoir et là c'est un peu sioux et y compris la droite et ceux qui veulent pas trop qu'on fiscalise les entreprises vont finir par à ce qu'on utilise la bce et la création de monnaie c'est que si le choix à un moment c'est soit on augmente la fiscalité soit on crée de la monnaie c'est pas impossible qu'ils préfèrent qu'on crée de la monnaie en fait donc il peut y avoir une conjonction il peut y avoir une conjonction de phénomènes qui font que tout le monde va convenir que finalement il faut qu'on utilise à plein le fait de disposer d'une monnaie qui est très réputé très solide qui ne court aucun risque d'être de se transformer en brouette de deux euros pour aller acheter sa baguette et qui est un outil économique et financier extrêmement puissant qu'on utilise seulement à 10% de ses capacités et donc au fil de l'eau quand les choses ont à peu près on tient on tient on tient et là tout va partir en tant qu'on est dans la crise financière avec les économiques et sociales derrière les crises climatiques il faudra il y aura un moment décisif ou soit il faudra de bon sens utilisé la bce comme on doit la nationale service de façon politique pour sauver notre économie sauvé sauvé de sauvé des vérités sauf pour le coup je pense que l'espérance de vie européenne et là je ne doute pas que notre nation avant la vague fera le choix qui s'impose parce qu'elle a donc ça mais je pense qu'il faut je vais finir là dessus parce que souvent on entend je veux vraiment conclure là dessus parce que quand on parle de la bce quand on parle de l'europe sociale on entend souvent que le problème c'est les traités oui les traités c'est un problème et le premier problème c'est les états-nations et la solution quand on fait c'est quoi la solution c'est le fédéralisme le problème qu'on a aujourd'hui c'est les états-nations c'est les états-nations qui bloquent la solidarité c'est les états-nations qui veulent pas de solidarité de façon de la bce ou quoi et donc la solution pour faire le saut et qui permet d'enjamber y compris la question des traités c'est le saut fédéraliste et que les états-nations soient à leur place et que l'europe elle soit également à 100 fois dans les vies qui peuvent venir et voilà on est dans un moment tout ça peut basculer du côté du pire c'est la régression c'est la sortie de l'europe par le droit droit ou du côté du meilleur qu'elle soit au fédéralisme le pari c'est que le statu quo est incroyable ça va être soit là soit là mais le statu quo peut pas durer c'est c'est j'en suis mieux entièrement d'accord avec ce qui a été dit c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu avec les négociations sur le plan de relance européen c'est vraiment les états qui tirent les négociations qui font jouer leurs intérêts nationaux et c'est là où ils abaissent clairement aussi la conditionnalité environnementale des financements et enfin voilà là il y a 30% un tiers du plan de relance qui sera dédié au climat le soir mai on est dans les mers à la radio qu'un tiers du plan de relance français serait dédié au climat donc on voit qu'il y a une vraie causalité c'est-à-dire que le plan de relance européen créera les plans de relance nationaux les 750 milliards créeront x milliards en plus donc si on conditionne ce plan de relance européen correctement si on dit par exemple que 50% du plan de relance européen est dédié à la transition écologique si on interdit on crée une liste de projets à exclure autoroutes, gazoducs, aéroports, des financements de plan de relance alors on aura une vraie incidence sur la politique nationale et on sortira justement de ce jeu de deal entre états et là-dessus par le moment européen a vraiment un jeu, un rôle très important à jouer et je suis convaincu que vous allez tenir tête aux états membres et à la réelle politique des états membres parce que là-dessus il faut vraiment leur tenir tête sinon clairement ils auront les mains libres de ces 750 milliards on ne peut pas laisser à ça et d'autant plus que ça affaiblit également la légitimité du budget européen par ailleurs pour la prochaine programmation on peut imaginer qu'ils créent encore une fois des financements juste pour eux sans passer par le budget européen et ça c'est extrêmement dangereux pour revenir sur le rôle des villes, ça nous paraît essentiel en tant qu'ONG justement que les acteurs des villes, les villes, les métropoles, les régions puissent se mobiliser dans cette séquence il y a deux énormes débats européens qui vont avoir lieu, c'est ce dont on parle là, les financements et c'est un autre débat qui est très lié sur nous c'est la rehausse de cet objectif européen pour le climat, aujourd'hui de 40% d'ici à 2030, il doit passer à 65% si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré où aujourd'hui ce qui est en débat c'est plutôt 55% d'ailleurs au niveau européen, le 65% il est un petit peu en débat mais au sein des états membres en tout cas ils ne parlent même pas de ce 65% ça veut dire que, alors que ce sont des données scientifiques de l'ONU, ils ne parlent même pas de ce chiffre donc en réalité je pense que les villes, les métropoles, les régions ont un vrai rôle à jouer là-dedans pour pousser ce débat aussi sur l'objectif climatique européen et que le plan de relance soit aligné à cet objectif climatique européen et que les plans de relance nationaux soient alignés à cet objectif climatique européen parce que tout ça, ça se tient, tout ça c'est un tout courant. Et le dernier aspect que, enfin, les villes peuvent également agir aussi dans l'orientation des financements du plan de relance parce que, en réalité, en effet, la France va obtenir 40 milliards de plan de relance européen sur ces 100 milliards, il y en aura un 30% qui sera dédié à la transition écologique mais il est quand même peu probable que ce soit que l'Etat qui ait la main là-dessus, probablement que les régions pourront la main là-dessus en partenariat avec les métropoles et les villes donc vraiment, je pense que les métropoles et les villes devraient peser de tout leur pouvoir pour augmenter cet argent parce que, aujourd'hui, le plan de relance français, comme on nous l'annonce, il a l'air très 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 faible sur le climat D'ailleurs, les financements qui ont été débloqués par la France jusqu'à présent pendant la crise, c'est 18 milliards d'euros dans les énergies fossiles c'est 20 milliards pour l'Allemagne donc on parle de relance verte, en réalité, l'argent qui a été débloqué jusqu'à présent, il est très très loin d'accélérer la transition écologique donc on a un vrai travail là-dessus et enfin, sur le rôle de la BCE, il est clair que le plan de relance tout seul ne suffira pas 750 milliards, tout le monde l'a dit, c'est peanuts, globalement, face aux besoins de la transition écologique on doit utiliser tous les leviers il y a la PEI, la Banque Européenne d'Investissement qui est en pleine réforme et qui va sortir les énergies fossiles de son portefeuille fin 2021 si on ne le trompe pas il y a la BCE qui a un rôle essentiel en tout cas, on va devoir utiliser tous les leviers et aussi les leviers des budgets des Etats parce qu'en réalité, les Etats, ils ont des mails financiers énormes et ils financent beaucoup les énergies fossiles il faut réamortir cet argent également oui, merci on est déjà à la fin et je crois que c'est vraiment très très clair je ne sais pas ce débat qu'on est moins à venir pour être moins décisif pour ces questions est-ce que tout cet argent qui ne va pas être là plusieurs fois est-ce que cet argent est vraiment c'est vraiment utilisé au niveau européen et au niveau national pour cette transformation écologique et sociale est-ce que ça va être ça ? et quel rôle va jouer les coûts de franco-allemand ? là je vais aussi vous demander quelque chose il y a un plan d'hydrogène de 9 Mb en Allemagne et pourquoi ce n'est pas un plan franco-allemand pour l'hydrogène par exemple parce que c'est très important je vais aussi parler de nucléaire en France c'est pas clair c'est vraiment ça la solution en Allemagne au minimum il y a déjà maintenant une sortie du charbon qui est décidée donc pourquoi on ne peut pas avoir une stratégie franco-allemand de rémonter les énergies renouvelables par exemple et là justement là-dedans il y a eu aussi un plan qui est ancien avec les énergies renouvelables les villes comme acteurs d'une énergie citoyenne on a beaucoup d'exemples déjà on a rencontré ça peut aussi renforcer la participation des citoyens et être au profit direct des citoyens avec les villes dans la transition énergétique donc je crois là qu'il faut vraiment travailler pour que ça va aller dans ce sens-là du côté de l'orthologie et des verbes tout en Europe du côté de la société civile vraiment je prends l'impression qu'on va être ici à la réparation vers le commune et merci à vous votre attention et votre participation merci et Applaudissements.